manger c'est tricher certes mais tricher n'empêche en revanche pas de jouer discret à l'heure des jeux connectés les cheat codes ont connu une longue période de gloire qui n'a pas échappé au regard curieux de nos rédacteurs qui les évoquent aujourd'hui dans ce jeu qui m'a fait utiliser un cheat code si ma mémoire ne me fait pas faux bon le tout premier jeu qui m'a fait utiliser un cheat code il s'agit de daladin sur megadrive dont la version est bien évidemment supérieure à celle de la super nintendo je me souviens très bien de ce jeu que j'avais donc adoré et mes parents à l'époque avaient eu la gentillesse de m'acheter un bouquin qui s'appelait la bible des secrets et qui recensait énormément de cheat codes pour les jeux megadrive en l'occurrence il suffisait d'appuyer sur abba abba et ça vous permettait de passer le niveau dès que vous en lanciez un et c'est vrai que grâce à ça je pouvais faire en boucle le niveau du génie et le niveau du tapis volant que je trouvais extraordinaire graphiquement et je ne compte même plus le nombre de fois je les ai fait grâce à ce cheat code alors ce jeu qui m'a fait utiliser un cheat il y en a eu beaucoup à l'époque mais ça a été super soccer où il y avait un cheat en fait pour jouer avec l'équipe nintendo je m'en rappelle parce que surtout j'étais le petit enfoiré qui avait pas dit à ses potes comment faire et donc je prenais la manette alors je me rappelle fallait prendre la manette 2 et appuyer sur bas et start en fait pour prendre l'équipe nintendo quand on jouait à 2 et donc du coup on défoncer l'adversaire parce que l'équipe nintendo là ils étaient tout en noir et ils avaient des stats complètement pété ils fumaient tout le monde ils couraient plus vite ils tiraient plus fort c'était du grand n'importe quoi et c'était mon grand plaisir de battre mais mes potes qui essaient de jouer avec la france avec l'allemagne et qui se faisaient la minée alors j'ai beaucoup utilisé de cheat code dans les jeux vidéo parce que je jouais sur pc alors pas forcément pour terminer les jeux de manière plus rapide mais surtout pour découvrir de nouvelles choses et warcraft 3 me revient en tête parce que j'ai tellement cheat dans warcraft 3 après avoir fini la campagne avec des codes comme who's your daddy il y avait quoi greed is good pour avoir un max de thunes il y avait i see dead people pour enlever le brouillard et c'est vrai que quand tu faisais des minutes quand tu refaisais les maps de mission tu voulais tenter des trucs un peu un peu un peu drôle en fait attaquer avec un seul type d'unité et donc je faisais péter ces codes là et je partais avec mes héros qui étaient complètement invincible et je one shot et tout le monde c'était génial alors ce jeu qui m'a fait utiliser un cheat ou même cette série d'ailleurs qui m'a fait utiliser des cheats c'est gta tout simplement parce que gta fait partie de ces jeux où c'est cool de faire l'histoire c'est cool de parcourir l'ensemble du jeu mais c'est aussi très très bien de faire du grand n'importe quoi en fait de mettre le chaos en ville et du coup bah comme on s'amusait à faire ça régulièrement avec un de mes potes parce qu'on faisait ce qu'on utilisait des cheat codes on faisait apparaître les tanks qui tombaient sur les bagnoles et ça mettait le feu partout dans la ville et voilà c'était très amusant donc gta clairement c'est la série sur laquelle j'ai utilisé le plus de cheat codes et je pense à gta 3 en particulier sur lequel j'ai passé un temps fou ce jeu qui m'a fait utiliser un cheat code alors il y en a plusieurs mais le premier qui me vient en tête c'est tu rock tu rock avait je connais encore je crois que c'est nth gth dgd crt dtrk qui te permettait en gros c'était le code mode tu avais accès à tout tu avais accès à toutes les armes du jeu munitions illimitées et surtout à tous les niveaux du jeu et ça c'était très important parce que quand j'ai eu tu rock à l'époque sur 64 le jeu était très dur c'était un labyrinthe et en fait s'il n'y avait pas eu ce cheat code je pense que tout simplement j'aurais pas réussi à voir ce qu'il y avait après le troisième ou le quatrième niveau il ya un jeu en particulier et même surtout un boss qui m'a fait utiliser un cheat code parce que quand j'ai commencé pain killer tout se passait bien jusqu'au moment où j'arrive devant ce fameux boss où tu es enfermé sur un tout petit lot pain de terre au milieu d'un lac acide il faut lui éclater des bulles pour pouvoir le détruire et j'ai donc utilisé le cheat code pk daemon qui permet tout simplement de passer un vincent pendant un laps de temps assez court et pouvoir lui botter les fesses par la suite je suis revenu sur le boss et je l'ai eu de manière loyale mais lors du premier run après plus d'une demi heure trois quarts d'heure d'échec je m'en suis remis à ce fameux cheat code alors ce jeu qui m'a fait utiliser un cheat n'a peut-être eu avant celui ci mais j'en ai j'en ai vraiment pas le souvenir celui que je me rappelle avoir fait un milliard de fois et qui remonte le plus loin possible c'est celui de tomb raider 2 tout simplement parce que j'aimais pas jouer avec les petits pissolets de base et j'ai découvert qu'en fait il y avait un cheat code qui permettait d'ébloquer dès le début du jeu toutes les armes et alors je jouais pas tout de suite avec le lance roquettes et toutes les armes qui permettaient de fumer des tigres et des dinosaures du premier tir par contre j'aimais beaucoup les espèces de petits pissolets mitrailleurs noirs qui qui tirait par petites rafales que j'aimais beaucoup je sais pas pourquoi j'aimais le son j'aimais le feeling et je crois avoir fait la première fois tomb raider 2 presque intégralement avec cet arme alors je vous resitue le contexte on est dans fin des années 80 début des années 90 donc je me procurais beaucoup beaucoup de jeu par des moyens quelque peu illicite voilà ne faites pas ça chez vous et en parallèle quand même j'ai acheté des jeux et je me rappelle avoir acheté notamment le tiger road donc c'était un bit démo de capcom qui était sorti entre autres sur atari donc j'achète le jeu je commence à y jouer le jeu est extrêmement difficile et c'était une époque en fait où j'utilisais beaucoup les éditeurs de secteurs vous savez en fait vous mettiez votre disquette vous avez un petit logiciel et donc vous pouviez modifier en fait des secteurs pour avoir des vies infinies etc etc donc je le fais sur tiger road je relance le jeu je me dis à nous deux je vais enfin pouvoir le finir et là qu'est ce que je vois en fait le jeu qui ne passe plus impossible de revenir en arrière même en remodifiant l'éditeur du secteur et là j'avais les boules parce que j'avais mon jeu que j'avais acheté à l'époque je sais plus 100 francs plus de 100 francs et ben j'étais comme un couillon avec et au final je crois que j'ai jamais pu terminer le jeu à on 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 Sous-titrage FR ?